Salut à toi c'est François du site globalinvestisseur.com Bienvenue dans cette nouvelle vidéo J'espère que tu vas bien Alors dans cette vidéo nous allons voir ensemble Comment investir et gagner de l'argent En seulement 5 étapes Avant de commencer je t'invite à t'abonner A la chaîne YouTube pour rejoindre des milliers D'entrepreneurs et investisseurs On a atteint les 10 000 abonnés donc je te remercie Beaucoup c'est grâce à toi que Voilà cette chaîne elle est Aujourd'hui donc n'hésite pas à partager Pour la faire connaître davantage Surtout n'oublie pas d'activer La cloche pour être notifié de toutes les nouvelles vidéos Et regarde bien la barre de description En dessous car tu vas trouver Des ebooks gratuits Sur l'immobilier et sur l'expatriation A l'étranger et également Une heure de formation gratuite Où je t'explique comment j'ai pu faire Un profit à l'achat de près de 100 000 euros En immobilier en l'espace d'un an Comment investir et gagner de l'argent finalement Ca c'est une question qui se pose à pas mal De personnes car tu sais très bien comme moi Que tout ce qui est retraite Aide etc c'est pas quelque chose Sur lesquels on peut vraiment compter Donc beaucoup de personnes se demandent Comment est-ce que je peux aujourd'hui investir Et gagner de l'argent Il existe plusieurs moyens d'investir Tu dois le savoir De par cette chaîne L'immobilier, internet, l'entrepreneuriat, le business dans le dur Je vais vraiment t'expliquer comment toi Tu peux y arriver en seulement 5 étapes La première étape ça consiste à quoi ? La première étape consiste à quoi ? La première étape c'est de mettre de l'argent de côté Chaque mois tu dois mettre minimum 30% de ton salaire Dans des livres on va te dire de mettre minimum 10% de salaire Voilà donc si tu gagnes je sais pas 2000 euros Faut que tu mettes 200 euros de côté Pour moi c'est pas suffisant Il faut minimum 30% de ton salaire Moi par exemple Quand je travaillais en France Je mettais 50% de mon salaire Tous les mois de côté 50% de mon salaire Donc je vivais sur une demi-paye Depuis que je suis au Canada Je suis passé à près de 70% D'épargne en fait Donc dès que je touche mes revenus Il y a 70% Qui vont dans mon compte d'épargne Pour pouvoir investir C'est seulement comme ça que tu vas pouvoir Enfin avoir assez d'argent Pour pouvoir entamer ton processus d'investissement en fait Donc il faut vraiment que tu fasses Le nécessaire pour épargner Minimum Je dis bien minimum 30% de tes revenus Tu vas me dire peut-être c'est impossible Mais c'est tout à fait possible Il faut juste que tu vois Tes postes de dépense Et que tu les réduises Si tu as des abonnements Si tu as des tendances un peu impulsives Que tu vas faire des courses tout le temps Acheter Tu vas tout le temps au restaurant Tu fais du shopping etc Il faut que tu puisses diminuer ça Pour pouvoir épargner davantage Et c'est seulement comme ça Que tu vas pouvoir épargner minimum 30% de ton salaire Une fois que tu as commencé à épargner Ce que tu vas faire c'est de te former Donc tu vas vraiment allouer un budget Ta propre formation Ça va être les livres Les séminaires Les formations en ligne Les coachings Les mentorats Tout ce que tu veux Mais il faut que tu te formes Sur les sujets qui t'intéressent Pour moi Aujourd'hui les sujets qui m'intéressent C'est l'immobilier Et le business en ligne Donc moi Quand j'épargne mon argent J'alloue Une partie de cette somme A des formations dans l'immobilier A des formations sur le business en ligne Donc si toi également Tu souhaites investir Il faut que tu te formes Dans ce qui t'intéresse Donc il n'y a pas que l'immobilier Et le business en ligne Tu peux te former au trading Tu peux te former à la bourse Tu peux te former à tout type De business en fait Qui vont pouvoir par la suite De générer de l'argent Très important de se former Car voilà C'est Comme je te l'ai dit Et je sais que je le répète Souvent sur cette chaîne Se former C'est la base de tout Tu ne peux pas te lancer en affaires Sans avoir de connaissances Et pour avoir ces connaissances Il faut te former Auprès de personnes Qui ont les résultats Que toi tu as envie d'avoir Ou qui sont passées Plusieurs étapes Ou bien plusieurs difficultés En fait Pour arriver à leurs objectifs Donc c'est uniquement Via ces personnes là Que tu vas pouvoir Avoir les connaissances nécessaires Pour atteindre tes objectifs L'autre jour J'ai discuté avec Avec un ami à moi Et voilà Il me demandait un peu Ce que je faisais Dans l'immobilier etc Et je lui dis Voilà Moi je forme les gens Dans l'immobilier Je forme les gens Dans l'immobilier Et il voulait que je Enfin Que je lui dise un peu Comment faire dans l'immobilier Moi je lui ai dit Mais écoute La première chose Que tu dois faire Pour commencer A l'essentiel dans l'immobilier C'est de te former Il m'a dit Moi j'ai pas le temps Etc Etc Voilà Il faut que Il faut que je trouve Quelqu'un qui gère L'investissement pour moi Parce que moi j'ai pas le temps Et ça c'est la pire des erreurs En fait Parce que c'est Si tu agis comme ça C'est C'est comme ça Que tu vas te planter En fait Il faut prendre le temps De se former Et ne pas se dire Que tout est simple Et tout est accessible Il y a vraiment Il faut vraiment avoir les bases Il faut vraiment Être Prêt Prêt pour pouvoir Investir Prêt pour pouvoir Entreprendre Car c'est pas tout le monde Qui se lance dedans Il y a des challenges Il y a des obstacles A surmonter Il y a des risques à prendre Qui sont bien évidemment Mesurés Si tu t'es formé Donc voilà J'insiste vraiment dessus Car Beaucoup de personnes Passent outre cette étape Et finalement Se retrouvent des fois Dans des situations Très compliquées Donc je t'invite vraiment A te former Sur le sujet Qui t'intéresse Troisième étape De rencontrer des personnes En fait Qui sont passées à l'action Et qui ont les résultats Que tu vas obtenir Car des fois Tu vas Parce que tu vas te former Tu vas vraiment faire Une espèce de Surconsommation D'informations Donc tu vas lire Plein de livres Tu vas regarder Plein de vidéos Tu vas suivre Plein de séminaires Tu vas Comment dire Tu vas suivre Plein de formations Mais tu ne vas pas Passer à l'action Et moi je pense Que ce qui permet De passer à l'action Des fois C'est de rencontrer Des personnes Qui sont passées À l'action Ou des personnes Qui sont motivées Comme toi en fait Donc il ne faut pas Que tu restes Dans ton coin A imaginer A remuer C'est l'éterre Ou à imaginer Ta vie Autrement Il faut que tu ailles Rencontrer des personnes Il faut que tu Cotoies des personnes Qui passent à l'action C'est donné que Comme ça que tu vas avoir Un espèce de déclic Qui va te faire passer Toi aussi à l'action Donc vraiment Ouvre-toi À d'autres personnes Va rencontrer d'autres personnes Peut-être que tes amis Ou tes proches Ce n'est pas des personnes Qui entreprennent Dans le secteur Que toi tu veux Donc il faut vraiment Que tu te rapproches Des personnes Qui ont les mêmes Centres d'intérêt Que toi Pour pouvoir Toi aussi Vraiment briser Ce blocage Et aller de l'avant Une fois que Tu as rencontré Ces personnes là Comme je disais précédemment C'est le passage à l'action Donc il faut que tu passes À l'action À un moment donné Voilà Il ne faut plus attendre Même si tu n'es pas prêt Même si tu n'es pas prêt À 100% Il faut passer à l'action Et tu ne Saches que tu ne seras Jamais prêt à 100% Quand j'ai lancé Cette chaîne YouTube J'étais pas prêt Donc voilà Je voulais tout maîtriser Je voulais même commander Des caméras Des fonds blancs Des fonds verts Pardon Des micros Des trucs comme ça Et je me suis dit Mais finalement Ça ne sert à rien Aujourd'hui Je filme les vidéos Avec mon téléphone Je fais les montages Avec mon téléphone Je sais que ce n'est pas Top Mais la preuve est là J'ai 10 000 abonnés C'est-à-dire que le contenu Intéresse quand même des gens Et que Voilà Il y a quand même Finalement c'est le contenu Qui compte Tu vois C'est pas tant le montage C'est pas tant L'angle de vue Est-ce que je suis Est-ce que j'apparaît bien Et tout C'est plus Ce que Ce que tu transmets En fait Donc c'est plus Le contenu que je transmets Qui est le plus important Donc c'est pas Parfait à 100% Mais le contenu Et c'est la même chose Quand tu vas vouloir passer à l'action On n'attend pas de tout connaître Pour passer à l'action Même en immobilier C'est pareil Actuellement je suis en train d'acheter Un bien pour faire L'opération d'achat-revente J'étais pas prêt du tout à cela Et j'avais même pas prévu D'acheter ce bien Mais Je suis passé à l'action Parce que je le sentais Que c'était une bonne opportunité Et voilà J'ai tout de même fait J'ai tout de même pris le risque Mais j'étais pas prêt du tout D'ailleurs je te ferai une vidéo Pour des coulisses De cet investissement Tu vas voir que c'est quelque chose De très très intéressant Je te montrerai l'immeuble Et je t'expliquerai un peu Les stratégies Que j'ai par rapport A cet investissement Faut vraiment que tu Passes à l'action Et que tu investisses Dans des actifs rentables Sur le long terme Ne vise pas le court terme Car le court terme N'est jamais très rémunérateur En fait Tu vas faire un coup vite fait Peut-être tu vas gagner Je sais pas 2, 3, 5 000 euros Mais il faut que tu vises Vraiment sur le long terme Sur le long terme Ça va être quoi Ça va être par exemple Investir dans l'immobilier Investir sur un business en ligne Tu vois aujourd'hui Ces vidéos YouTube Ça tourne J'enregistre une fois Mais la vidéo va être vue Je sais pas combien de fois 500 voire 1000 fois C'est en moyenne Le nombre de vues que j'ai Mais tu vois J'ai travaillé une fois Mais cette vidéo Après va travailler Pour moi Pour le long terme Donc c'est vraiment C'est vraiment cette vision Qu'il faut que tu aies De ne pas faire une action Et que ça s'arrête Il faut que tu fasses une action Qui perdure dans le temps En fait Donc c'est vraiment ça D'agir sur le long terme Et d'investir Sur des actifs finalement Parce que l'immobilier C'est un actif Et même le business en ligne C'est un actif Car si aujourd'hui Tu veux par exemple Faire des vidéos sur YouTube Ça va faire Tu vas travailler une fois Mais les vidéos après Elles vont continuer à travailler Pour toi Te ramener du trafic Te ramener des clients Etc Une fois que tu as pu investir Sur un actif Sur le long terme Il faut juste que tu répètes Tu répètes La même chose Plusieurs fois Donc si tu as Réussi à investir dans un Bien tu as investi Dans un deuxième Troisième Voilà Si tu as fait Une vidéo sur internet Tu en fais Une, deux, trois, quatre, cinq Etc Donc tu multiplies ça Et tu vas voir Qu'au final Sur le long terme Bien évidemment Car c'est pas quelque chose Qui va arriver rapidement Sur le long terme Tu vas commencer A avoir des résultats A comment dire A générer Des revenus Et surtout Avoir confiance en toi Car tu vas te dire Que c'est possible Donc ça va te donner Envie davantage Pour répéter 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 Et encore répéter Donc voilà C'était tout pour cette vidéo Si tu l'appréciais Je t'invite vraiment A laisser un commentaire Je t'invite également A liker Car ça me permet De faire connaître la chaîne Et de faire grandir la communauté Donc vraiment N'hésite pas A liker la vidéo A la partager A toutes les personnes Qui souhaitent entreprendre Investir Ou même s'expatrier Au Canada Et surtout N'oublie pas de télécharger Une heure de formation gratuite Donc tu as le lien Juste en dessous Et moi je te dis A la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada